Jamy, Mechnoun et Leila. Traduction Antoine Léonard de Chaisy 1807 Introduction De toutes les compositions des gens de l'être, il n'y en a pas de plus séduisante que celle où respire le charme de l'amour. Lorsque j'entrepris de lever le voile derrière lequel il nous dérobe ses secrets et de moduler ses voluptueux accents, mon cœur m'inspira les amours de Joseph et Zolaïra. Les expressions les plus tendres découlèrent de ma plume et les tableaux les plus touchants se présentèrent à mon imagination. Le cœur de l'envieux fut dévoré de jalousie et les amants heureux me lurent avec transport. Cependant, cette source pure et abondante que je venais de créer au milieu des fleurs ne suffit pas à ma soif dévorante. Mon âme impatiente me demandait de nouveaux chants. Indécis, j'abandonnais au destin le choix de mon héros et le sort désigna l'infortuné Mechnoun. Quoique deux poètes célèbres illustrent soutien du royaume de l'éloquence, en effet avant moi le sujet de leur chance sublime. Les reins entourés de la ceinture du voyage, je vais cependant m'élancer sur leurs traces. Portée sur une chamelle aussi légère que le vent, je vais suivre humblement la route difficile que fit prendre à leur coursier superbe leur imagination vive et brillante. Où je vais puiser ? Et qu'une vile poussière ne ternisse pas l'éclat de ma gloire. N'est-ce pas une marque de faiblesse que de tirer de l'écrin du joyer la pierre précieuse que l'on peut extraire de la mine même ? Et lorsque je peux puiser à pleine coupe dans le tigre, qu'ai-je besoin d'un échançon pour verser mon breuvage ? Certes, il vaut mieux se composer une coupe de sa main et se désaltérer à sa propre source que de puiser avec un vase d'or dans le réservoir superbe de l'étranger. Coulez donc de toutes parts flots abondants de mon propre génie, vous étanchez ma soif et celle de mes lecteurs.